Voyages en Algérie Aéroport algérien au cours des neuf premiers mois de 2023. Dans un communiqué relayé par Echorouk, la douane algérienne a dévoilé que pas moins de 5000 opérations de saisie ont été effectuées, mettant la main sur une diversité de marchandises d'une valeur totale de 4546 milliards de dinars saisies en marge des voyages vers l'Algérie. Ces opérations ont également généré un montant astronomique de 37 192 milliards de dinars en amende. Le nombre de personnes impliquées dans ces affaires s'élève à 5157. En ce qui concerne les infractions liées à la législation et réglementation relatives aux mouvements de capitaux, les autorités douanières ont procédé à la saisie de près de 4 kg d'or et 6 kg d'argent au cours des neuf premiers mois, de 2023. Les chiffres mettent en évidence la persistance des activités illégales malgré les mesures mises en place. Pour ce qui est des mouvements de capitaux, les douanes ont intercepté 868 000 dinars algériens, ainsi que 768 217 euros, 158 500 dollars et 43 000 dinars tunisiens. De plus, une somme de 249 000 euros et 30 000 dollars a été saisie en faux billets, soulignant la créativité croissante des contrebandiers. Dans le domaine des marchandises impliquées dans des opérations illégales, les autorités douanières ont confisqué environ 636 000 litres de carburant, plus de 348 000 unités de pétard, 265 véhicules, 950 animaux vivants, ainsi qu'une quantité significative de médicaments, de produits cosmétiques, de pièces de rechange, de téléphones portables et de matériels informatiques. Ces chiffres révèlent l'ampleur du défi auquel la douane algérienne est confrontée pour protéger les frontières du pays contre un large éventail d'activités illicites. Malgré les efforts déployés pour sensibiliser et mettre en œuvre des mesures de sécurité, il est évident que des améliorations continues seront nécessaires pour faire face à ces défis complexes. La douane algérienne reste engagée dans la lutte contre ces activités illégales afin de protéger l'intégrité des frontières du pays et d'assurer la sécurité de sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !